Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le titre de ce Flash Info. Le corps préfectoral de la région du Cabadougou a été instruit des nouvelles orientations de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire en abrégé Muscovcy. C'était lors d'une rencontre d'information et de sensibilisation qui s'est tenue ce 21 septembre 2021 à la préfecture de région du Cabadougou. Musique Porté sur les fonds baptismaux le vendredi 2021 à l'UE place de l'AMPCI, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, à sa tête le préfet Kouadio Kouassi Eugène, préfet de Tabo, président du conseil d'administration de la nouvelle mutuelle, a conduit une mission d'information et de sensibilisation de ses membres de la région du Cabadougou le mardi 21 septembre 2021. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la mutuelle de présenter les projets sociaux initiés par la mutuelle, les prédoyers, la création de la mutuelle sociale, l'assurance maladie, les informations de sensibilisation et de formation, les prestations sociales et les loisirs dans le cadre du plan d'action. Cette rencontre également nous a permis de faire connaissance avec les textes fondateurs. La MUSCOPSI est le nouveau cadre institutionnel d'entraide et de sensibilisation regroupant les préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale d'information et de sensibilisation des membres pour recueillir un consensus plus large et une meilleure appropriation de l'outil commun. Je viens d'être désigné comme fond focal. Je m'engage donc à relayer notre mutuelle au sein du département et faire appliquer les instructions qui me parviendront de la hiérarchie. Lors de cette rencontre, le président du conseil d'administration, le préfet Kouadio Kouassi-Eugène, a présenté la matrice d'action de la mutuelle et ses acquis. Les prestations sociales, c'est l'objet même de la mutuelle sociale. Et enfin, les loisirs et les voyages d'agréments. Alors, les projets sociaux. La mutuelle sociale a deux grands projets. Il a annoncé aux membres du Kavadogo en tête le préfet de région, Famille Kwame René, les différents chantiers que la mutuelle entend ouvrir pour leur bien-être social, notamment la mise en place d'une assurance maladie à compter de janvier 2022, le projet immobilier dénommé la cité préfectorale. Il a aussi informé de l'organisation d'un dîner gala annuel à compter de 2022, qui va rassembler les préfets et sous-préfets pour des instants de distraction après leur effort. Il a poursuivi qu'une grande journée d'hommage aux membres du corps préfectoral sera organisée le 25 novembre 2021, qui sera marquée par la remise de distinction à ceux qui seront appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Que pouvons-nous retenir de cette mission de la mutuelle sociale du corps préfectoral ? Le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider a décidé de se rapprocher des membres du corps préfectoral en venant mieux partager les aspirations avec ses collègues. Nous avons décidé de nous rapprocher des membres pour échanger sur des questions qui sont d'intérêt commun, comme l'assurance maladie, comme les projets auxquels nous tenons, et également prendre l'ensemble des préoccupations d'ordre social des membres du corps préfectoral pour mieux les adresser. Je dois dire que la mutuelle sociale des membres du corps préfectoral travaille essentiellement sur l'aspect social. Il faut souligner que l'adhésion à la mutuelle est libre. C'est ici que s'achève ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada